Une sortie extravéhiculaire pour un astronaute, c'est toujours peut-être l'activité la plus risquée parce que là, il faut être très concentré tout le temps. Tout à l'heure, vers midi et demi, heure française, il va commencer à se préparer. Enfiler ce scaphandre pour la sortie extravéhiculaire, rien à voir avec la combinaison, vous savez, qu'il portait au lancement. La combinaison SpaceX, blanche assez fine, là, c'est carrément un mini vaisseau spatial qu'il va prendre avec lui pour être complètement autonome quand il sera dans l'espace. Une fois qu'il sera prêt, vers 14h à peu près, heure française, on va ouvrir le sas. Donc les deux astronautes vont sortir de la Station Spatiale Internationale et vont se retrouver à l'extérieur dans le vide. Là, c'est parti pour six heures de travail, je dirais, acharné pour pouvoir installer, déployer ces panneaux solaires pour alimenter cette station en électricité. Vous savez, quand les astronautes se déplacent dans la sortie extravéhiculaire, ils ont deux filières, un peu comme les via ferrata, vous savez, qu'on voit en montagne, on se sangle à une espèce de main courante et on se déplace de cette manière-là, en décrochant un, en remettant l'autre, toujours un attaché à la Station. Une sortie extravéhiculaire pour un astronaute, c'est toujours peut-être l'activité la plus risquée, il y a le décollage qui est très risqué, et la sortie extravéhiculaire. Parce que là, il faut être très concentré tout le temps. Vous imaginez l'erreur qui serait de ne pas être rattaché, ça, ça veut dire que l'astronaute potentiellement peut dériver. Vous avez vu le film Gravity ? J'imagine où on voit vraiment cette image-là. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, donc concentration de tous les instants. C'est un mini-vaisseau spatial, il emporte l'oxygène pour permettre aux astronautes de respirer, il les protège aussi des différences de température qu'il y a dans l'espace et puis les pressuriser. La pressurisation fait que tous les efforts, par exemple, regardez ma main, imaginez-vous cette main dans un gant du scaphandre de l'astronaute, rien que pour presser comme ça le point, c'est très, 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 très difficile. Alors, ils ont des outils, des espèces de perceuses, de tournevis, ils vont les utiliser pendant six heures. Et tout ça, c'est un effort intense. Il faut vite rentrer dans la Station Spatiale Internationale. Il y a eu des fois quelques soucis. Vous parlez de système de régulation de température pour permettre au corps d'être toujours à la même température. Ce sont des petits canaux d'eau. Un des astronautes italiens de l'Agence Spatiale Européenne a eu de l'eau qui remontait comme ça dans son scaphandre et qui risquait de le noyer. Donc, vite, vite, il a pu rentrer dans la Station. Et vous savez, ils partent toujours à deux en sortie extravélique. Et tous les autres qui sont à l'intérieur, là, en ce moment, ils sont sept. Donc, il y a Thomas et Shen qui vont sortir. Et les cinq autres, ils vont un petit peu arrêter leur activité pendant la sortie pour vérifier, surveiller si tout se passe bien et être prêt à intervenir s'il y a un danger ou un souci.